6 heures et 45 minutes, première édition de ce bloc d'information. Bonjour Baba Karsam. Rebonjour Maria, rebonjour à tous et à tous. Et on va parler dans cette édition entre autres de fraude fiscale. Et le Sénégal qui réclame 120 milliards de francs CFA au géant minier chez Barnic Gold pour non-paiement des impôts sur les bénéfices. Une plainte déjà déposée au niveau international. Les procédures seront respectées, affirme le ministre des Mines, Omar Sarr, qui a procédé ce jeudi à la revue annuelle conjointe de son département. La hausse des prix des produits dans le marché, les prix du riche de l'huile, du ciment et du fer grimpe à Mbaké. Les consommateurs de la localité ont exprimé leur ras-le-bol devant le ministre de la Pêche, le président de l'association. Des consommateurs dénoncent l'absence de réglementation. Appuie de l'Etat aux conducteurs de vélo-taxi Jakarta dans le cadre du fonds Force Covid-19. Les 12 régions concernées ont été bouclés, les recensements, les chèques et les ordres de paiement transmis au service compétent du Trésor public. 450 millions de francs CFA seront remis à 20 574 conducteurs de Jakarta selon la répartition par région. Et puis sur l'international au Burkina Faso, le candidat vaccin contre le paludisme R21 en phase 2 présente une efficacité de 77% selon les résultats d'une étude. Merci à vous Baba Karsam et le développement de tout ce titre, c'est juste après ceci. Baba Karsam qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FMCN Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le fisc et c'est la fraude fiscale de la société Barnic Gold qui nous intéresse. Une plainte est en cours au niveau des instances internationales et les procédures seront respectées. C'est ce qu'a fait savoir en tout cas le ministre des Mines, Oumar Sarr. L'état du Sénégal réclame 120 milliards de francs CFA aux géants miniers canadiens qui auraient oublié de payer des impôts sur ces bénéfices réalisés après avoir revendu ses parts dans les mines de Massawa à Kédougou. Le ministre Oumar Sarr a présidé ce jeudi la revue annuelle conjointe de son ministère, Oumar Sarr, avec Denis Assambo. Nous devons parfaire, disons, le suivi des activités, la surveillance des activités de manière générale. Au niveau de ces surveillances-là, il y a bien sûr le ministère des Finances qui joue un rôle important, notamment au niveau de tout ce qui est déclaration douanière et fiscalité. Je pense que c'est autour de cette question-là qui n'est pas une direction directement gérée par le ministère et qu'il y a des problèmes. Je pense qu'il y a une blinde qui est en cours au niveau des instances internationales. Bien sûr, il y a la société qui conteste, mais il y a des procédures qui sont définies et qui seront respectées. A l'instant, donc, le ministre Oumar Sarr a pu retenir que cette réclamation de l'État du Sénégal se fait dans un contexte où le monde en général et l'Afrique en particulier est confrontée à des situations de criminalité financière transfrontalière, du fait de la fraude fiscale et d'autres moyens engendrant des flux financiers illicites selon la forme civile. Au Sénégal, la mobilisation des ressources domestiques constitue une préoccupation très forte à travers le programme IATAL mis en oeuvre par le ministère des Finances à travers la direction générale des imposés domaines. A cet effet, cette somme réclamée à Barnic Gold par l'État du Sénégal pourrait permettre, avec une gestion optimale et transparente, de couvrir des besoins vitaux et essentiels des Sénégalais, aussi les comités territoriaux pour la justice fiscale mis en place par le programme civil avec l'appui financier de taxes Justice Network, Africa et Oxfam. Encourage et soutienne l'État du Sénégal dans une option de recouvrir les 120 milliards de francs CFA réclamés à Barnic Gold. Exige également de Barnic Gold de se conformer à la loi en payant les sommes dues à l'État du Sénégal. Selon ce communiqué, le programme civil invite le peuple sénégalais à se mobiliser fortement pour le recouvrement. Donc c'est 120 milliards de spoliés. Pas un jour sans une manifestation des travailleurs qui réclament de meilleures conditions, c'est parce que Maillon s'est affaibli. Sans pouvoir juridique, sans effectif, sans logistique, l'administration du travail est en difficulté. Alerte le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail. Face à la presse, l'organe s'argiche de l'application du code du travail chez des conventions. Aujourd'hui, il s'agissait de tenir informé l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que rencontrent de manière générale l'administration du travail. Parce que c'est une administration qui a longtemps été laissée en rade et ceci a tort. Et aujourd'hui, le contexte nous donne raison parce que vous ne pouvez pas avoir un jour où il n'y ait pas d'actualité qu'il y ait des travailleurs qui sortent dans la rue jusqu'à même procéder à un trouble à leur public. Parce que tout simplement, ils réclament de meilleures conditions de travail. Ce qui est normal parce que ce sont des garanties que leur confère le code du travail, les décrets et arrêtés d'application, mais également les conventions collectives. Alors, malheureusement, ce qu'ils réclament aujourd'hui n'est pas chose faisable puisque l'organe étatique qui devrait se charger de l'application des dispositions du code du travail en entreprise n'est pas assez outillé pour le faire. En ce sens, il manque de pouvoir juridique pour contraindre toutes les entreprises qui contreviennent à la loi à se conformer à justement ces dispositions de loi. A cela également, il s'ajoute le fait qu'il y a un manque d'effectifs créatifs dans l'administration du travail du fait des nombreux départs parce que ces agents de l'administration-là qui, une fois formés dans l'une des écoles les plus prestigieuses du Sénégal, à savoir l'École nationale d'administration, alors lorsqu'ils sortent, par défaut de motivation, par défaut d'un traitement salarial à la hauteur de leur dignité et aussi de leur utilité, alors préfèrent partir dans d'autres horizons. Et aussi aujourd'hui, nous disons que ceci ne peut plus continuer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en dotant à cette administration de moyens juridiques pour permettre d'appliquer la loi comme il se doit, mais également de mettre en place une politique de ressources humaines au sein du ministère du Travail devant permettre de doter à cette administration de moyens humains et de moyens juridiques, de moyens également logistiques assez consistants pour mener à bien les missions qui leur incontent. Et puis, donc, dans le rétroviseur, retenez que le géant minier canadien épinglé, donc, c'est Baric Gold, au lieu de Baric Gold, c'est sur cette fraude fiscale. Poursuivons cette édition d'information. Des difficultés plombent le marché aux poissons de Touba, des contraintes liées au fonctionnement qui ont été évoquées devant le ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a effectué une visite d'Odyssey. C'est entre 2013 et 2014 que le marché aux poissons de Touba a commencé à fonctionner. L'infrastructure, construite sur une très grande superficie, est aujourd'hui sous-exploitée. Elle n'est pas bien entretenue. L'état des magasins, des halls et le manque d'hygiène l'atteste. Le marché aux poissons de Touba peine à décoller. Des difficultés sont à l'origine. Le secrétaire général des maréières, Cheikh Mbak Kenya, cite quelques-unes. S'il y a la pluie, on ne peut pas travailler. A l'heure là, là où il y a le soleil, la pluie ne marche plus. La glace se descend. Parce que les femmes qui travaillent ici, qui viennent ici pour prendre nos marches à l'histoire, on les donne ça par crédit. La taxe aussi, c'est aussi trop élevée. C'est à 3000 francs. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a visité le marché pour s'inquiérir des conditions de travail et du fonctionnement à l'une d'oïe. C'est une nouveauté. Apparemment, il y a une chaîne de distribution de poissons qui est en train de s'installer. A l'insu aussi bien du marché central aux poissons, à l'insu du maire, à l'insu des autorités administratives. J'ai déjà demandé au DPM de mettre un terme à cela jusqu'à ce qu'on sache de quoi il retourne. Le maréère habituellement a besoin de camions pour travailler. Donc c'est une doléance qui revient. Comment l'État peut les accompagner pour faciliter l'accès aux camions frigorifiques ? Parce que ce sont ces maréères qui permettent de prendre le poisson de là où il est débarqué jusqu'au point le plus reculé du pays. Ce marché pourrait permettre de satisfaire la demande en poissons frais dans les régions environnantes. Mais selon les acteurs, pour y parvenir, une amélioration de la gestion s'impose. Tout y sait, Mbaké Soudefemme. Tout y sait, le président de l'association des consommateurs de Mbaké à Scocène, Moran Gueye, qui s'exprimait en marge de la visite du ministre de la Pêche, a dénoncé la hausse de certains produits dans le marché. Il s'agit entre autres du riz, de l'huile, mais surtout le ciment et le fer. Selon lui, il n'y a pas de réglementation. Moran Gueye, indoré par Ademandiaï. C'est une situation très difficile que vivent les populations du département de Mbaké au niveau de la Scocène. Nous avons tenu des réunions, nous avons rencontré les autorités, nous avons rencontré les chèvres religieux. Mais il se passe une chose que les commerçants, ils sont allés trop loin. Il y a des augmentations par-ci par-là. Il n'y a pas une réglementation au niveau des prix. Vous savez que le ciment, autant coûter, avec la tonne de ciment, c'était à 60 000, 50 000. Maintenant, c'est à 72 000. Vraiment, le fer qui était à 35 000, 36 000, est à 50 000, 49 000. Donc ça, c'est des choses que nous sommes en train de déplorer. Parce que d'abord, jusqu'à présent, nous avons interrogé les autorités, mais c'est le stand-by. Maintenant, au lieu de diminuer, ils sont en train d'augmenter. Maintenant, je crois que les gens sont en train de s'organiser au niveau de notre association pour vraiment prendre les devants et vraiment parler aux autorités, s'il le faut même, aux chefs de l'État. Parce que je crois que c'est un problème qui perdure. Ici, les gens ne comprennent pas ces problèmes-là. Ils n'exécutent pas les instructions du ministre ou bien de quelqu'un. Non, c'est des gens qui sont là, ils ne sont pas contrôlés. C'est des gens qui sont là, qui font ce qu'ils veulent. Le bureau du commerce, je crois qu'ils n'ont pas assez de moyens pour être là où le bas blesse parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et c'est des gens qui font ce qu'ils veulent, ils vendent comme ils veulent, mais je pense que c'est un problème. Et c'est les pauvres qui en compétissent parce que les riches, c'est le problème. À Ziguainchor, la Sénélec tente de calmer la colère des populations face aux nombreuses perturbations notées ces derniers temps. La société d'électricité apporte des précisions et parle de travaux. Niche donc des projets d'amélioration de la qualité du service. Elle a mobilisé son état-major hier pour apporter des éclairages sur cette situation de récente coupure. Comme une rengaine pour les populations en ce moment, la question de savoir à quand la fin des coupures à Ziguainchor, la réponse de la Sénélec est un peu plus claire. Nous leur demandons d'encore de patienter un peu. Nous pensons que d'ici la fin, la situation de Ziguainchor sera bouclée et on aura tous les bénéfices attendus de ces projets. Le délégué régional de la zone sud Sénélec, les Moudialos qui faisaient face à la presse hier, en a profité pour décliner une série de projets mis en brale par la société d'électricité dans la partie sud du pays. Des projets dont l'exécution sur le terrain engendre des coupures. La Sénélec apporte d'ailleurs des précisions sur cette situation de coupure notée depuis quelques temps à Ziguainchor. Le délégué régional de la zone sud tente d'ailleurs de rassurer les Moudialos. Vraiment, on fera tout, tout, tout pour prendre en compte toutes les contraintes. Aujourd'hui, on a été contraint par rapport à l'approche de l'hivernage, de faire certaines activités à part de course pour ne pas être dans l'hivernage. Donc c'est le programme tout béton, c'est le cas. La mise sous tension du réseau 6-6, 30 000, c'est le cas. Ça va non seulement amener des équipements de dernière génération, mais ces équipements vont nous permettre d'avoir la souplesse de reprise des alimentages. Nous présentons nos excuses aux populations pour les désagréments qu'ils ont eu à subir. 20 MW, c'est la quantité qui alimente depuis la centrale de Boutout, Ziguainchor et ses environs, qui faisaient face à des coupures d'électricité depuis quelques jours. Des coupures qui avaient fini d'indisposer les populations du sud. Et à l'approche de l'hivernage, la Seine-Lecque dit prendre toutes les dispositions face aux intempéries pour épargner Ziguainchor des coupures. Pour l'hivernage, on a un programme pré-hivernage. Donc il y a là maintenant des équipements et des ouvrages. Et il y a un grand programme d'élégage des arbres. Souvent les agressions qu'on note, c'est à cause des fortes pluies et des orages. C'est les arbres qui s'abattent sur nos lignes et autres. Donc avant l'hivernage, on fait un élégage sous l'ensemble des axes des quatre filières de la centrale de Boutout. Ziguainchor, Ignace Dey, sur la femme. Ignace Dey, le ministère des infrastructures, des transports terrestres, des enclavements et formes qu'il a fini de recevoir le mardi 27 avril dernier. La totalité des recensements que devraient lui faire parvenir les gouverneurs des douze régions concernées par la distribution de l'appui de l'Etat aux conducteurs de vélo-mototaxi Jakarta dans le cadre du fonds Force Covid-19 sur la base de ces recensements. Le ministère, à travers un communiqué, fait savoir qu'il a transmis le mercredi 28 avril au service compétent du Trésor public le chèque et les ordres de virement relatifs au paiement de l'appui de l'Etat de montant de 450 millions de francs CFA à 20 564 conducteurs de Jakarta selon la répartition par région. Sur l'international, le candidat vaccin R21 en phase 2 en essai clinique à Nanoro, nous sommes au Burkina Faso. Ce candidat qui présente une efficacité de 77% des résultats de cette étude du centre de recherche de Nanoro ont été présentés ce 29 avril au président du FASO. Au cours d'une audience, l'équipe de recherche annonce le début de la troisième phase de ce test-ci clinique dans les prochains jours. Les explications du principal investigateur de l'étude vaccin R21 à sa sortie d'audience à suivre, c'est le professeur Alidou Tino. C'est dans notre prochaine édition d'information, Maria. Merci à vous, Baba Korsam. Rendez-vous à 7h30 dans la seconde édition de ce bloc d'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 7h00 ... 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